L'humanité est fière que le prophète soit un des siens. Allah s'adressa au prophète et dit « Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission, et aussi comme une lampe éclairante. » Surat Al-Hazab, verset 45-46 Il invite les gens vers Allah par sa prophétie. Il annonce la bonne nouvelle à celui qui suit la guidance d'Allah révélée dans le Coran. Ainsi, il ne se guerrera jamais et ne sera point malheureux. Il est avertisseur pour celui qui a connu la vérité et lui a tourné le dos en oubliant ce que sa main a commis et en désobéissant. Il est aussi la référence et les témoins du comportement de l'homme, dans la droiture ou l'égarement, tout comme ils seront eux-mêmes témoins contre les gens. Allah dit « Afin que le messager soit témoin contre vous, et vous, soyez vous-même témoins contre les gens. Accomplissez donc la salat. Acquittez-vous de la zakat et attéchez-vous fortement à Allah. C'est lui votre maître. Quel excellent maître et quel excellent soutien. » Surat Al-Hajj, verset 78 Le prophète est la lampe éclairante, par son esprit, son cœur, son âme, sa vie et son humanité, par le message dont Allah l'a honoré et l'a chargé de transmettre par la parole et par les actes. Il éclaire aux gens la voie afin de les guider des ténèbres vers la lumière. En réalité, l'objectif principal du prophète Al-Hissalem se focalise sur un seul point, instaurer la foi. Celle-ci se décline en deux parties. La foi en un Dieu unique, d'une part, et d'autre part, le fait que Dieu est différent des créatures. Ainsi qu'il l'a stipulé, il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audiant, le clairvoyant. Le premier volet montre la caractéristique de l'unicité d'Allah, et le second volet, ce à quoi Allah ne ressemble pas. Le prophète Al-Hissalem a enduré et subi, dans le cadre de sa mission, de nombreux préjudices, et ce afin d'apporter la paix, la liberté, la justice, l'égalité, la fraternité, et le respect, jusqu'à ce que, par la grâce d'Allah, il obtienne la victoire. Il devint ainsi une personnalité hors du temps, un exemple et un modèle pour toutes les générations futures des enfants d'Adam. Sa biographie illustre parfaitement comment Allah administre toute chose dans cet univers, et pousse à se remettre entièrement à lui. Allah a dit, « Le jour où l'homme se rappellera à quoi il s'est efforcé, l'enfer sera pleinement visible à celui qui regardera. Quant à celui qui aura dépassé les limites et aura préféré la vie présente, alors l'enfer sera son refuge. Et pour celui qui aura redouté de comparer tout devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. » An-Nazirat, verset 35 à 41. Le Coran nous décrit comment le prophète, Ali-Sélem a communiqué avec les gens afin qu'ils s'agrippent fermement au message divin, indépendamment de toute autre influence. En effet, s'il était venu avec des trésors de la terre dans ses mains, on aurait dit qu'il a été suivi grâce à l'argent. S'il divulguait la connaissance de l'invisible, on aurait pensé qu'il a assugé leurs sentiments par ce bien. S'il était un ange, on aurait pensé que c'est ce côté angélique qui les a influencés. Mais la sagesse divine a voulu que le prophète, Ali-Sélem, soit doté du message, moins de toute autre influence. C'est ce message qui interpelle l'homme à utiliser son esprit, sa raison, ses yeux, ses oreilles dans la recherche de la vérité. Allah dit, « Ne médite-t-il donc pas sur le Coran ? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. » Surat An-Nisa, verset 82. « En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir ? » Surat Al-Qamar, verset 17. « Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, les idoles que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. » Surat Al-Baqarah, verset 23. Allah nous rapporte dans le Coran des paroles du prophète suivant. « Je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable, et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. » Surat Al-An'am, verset 50. « Dis, je ne fais que suivre ce qui m'est révélé de mon Seigneur. Ces versets coraniques sont des preuves illuminantes venant de votre Seigneur, un guide et une grâce pour des gens qui croient. Et quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence, afin que vous obteniez la miséricorde d'Allah. » Surat Al-A'raf, verset 203-204. Il dit en fait, « Adressez-vous à moi comme vous vous adressez à un autre humain. Je vis parmi vous avec le message divin et vous demande de réfléchir, pour que vous en soyez convaincus et conscients émotionnellement, parce que cette religion n'obéit pas à des considérations matérielles qui ne soient pas à la portée humaine. » Il dit dans un autre verset, « Il se peut que tu négliges une partie de ce qui t'est révélé et que ta poitrine s'en sente compressée. » Parce qu'ils disent, « Que n'a-t-on fait descendre sur lui un trésor ? » Ou bien « Que n'est-il venu un ange en sa compagnie ? » « Tu n'es qu'un avertisseur » Et Allah est le protecteur de toutes choses. » Surat Al-Houd, verset 12 Au final, ce n'est pas le miracle qui constitue la base de l'appel destiné aux gens, mais la raison, l'intellect et l'intelligence émotionnelle. En effet, les miracles ont existé pour relever des défis et non pour établir le message. Allah a voulu que les gens croient au message et au messager à travers la raison et l'analyse intellectuelle de son contenu d'une part et la personnalité du prophète d'autre part. C'est pourquoi le prophète a insisté sur le fait que c'est Allah qui l'a chargé de transmettre le message. Et quand on lui demandait qui peut témoigner de cela, il répondait « Allah suffit comme témoin entre vous et moi ». C'est-à-dire qu'Allah témoigne du message pour son messager à travers toutes les vérités qui s'imposent à la raison et à l'intelligence émotionnelle à condition qu'elle ne soit pas altérée. Ainsi, depuis qu'Allah envoie des messagers sur terre, il a décrété que la foi émanerait de l'intelligence humaine. C'est pourquoi il dit « Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Surat al-Zumar verset 9 » A eu vraiment raison celui qui a dit « Ce n'est pas l'expansion de l'islam qui suscite l'émerveillement, mais sa continuité et sa constance à travers le temps. » Mohamed ne pouvait être un menteur parce qu'il n'existe pas un mensonge qui puisse durer 1400 ans et personne ne peut berner plus d'un milliard et demi de personnes. C'est vraiment donc la plus grande personnalité de l'histoire. Mohamed, le prophète de la guidance et de la clémence. Édouard Monté a dit à son propos « Mohamed fut connu par sa sincérité, sa douceur, sa justesse de jugement et sa probité. » Que la prière et les salutations soient sur le prophète et son foyer. Sous-titrage ST' 501